... Le gouverneur de la province de l'Enenédi Est, Garbo Diomédeur Jacob, les autorités militaires, traditionnelles, municipales et la population prennent d'assaut le marché central d'Amjaras pour lancer l'opération ville propre. D'aucuns sont munis de pelles, de pioches et d'autres de brouettes et de râteaux. Les différents artères du marché central d'Amjaras sont nettoyées. Parfois, c'est le gouverneur lui-même qui entre dans la danse et dirige l'opération. Des morceaux de carton jetés ça et là sont arrachés. Le sultan du Derbilia est également entré en action. Les femmes ne sont pas du reste. Rendre la capitale de la province de l'Enenédi Est propre, comme d'autres provinces également. Raison pour laquelle nous sommes là avec tous mes staffs, y compris même sa majesté. Il est à côté de moi, donc nous sommes en train de rendre notre ville propre. Le sultan du Derbilia, Sédicte Mandebi Idno, invite la population au respect de cette décision. Nous demandons à toutes les couches de la population de respecter les mesures prises par le gouverneur et par les autorités de la région. Donc, s'il y a la sanité, je crois que la population aussi sera malade en moitié, je crois. Donc, s'il n'y a pas la sanité, même les maladies vont disparaître. Les membres du bureau politique national du MPS en mission dans l'Enenédi Est ont également appuyé cette opération. En ces temps de Covid-19, l'union sacrée pour venir à bout de cette maladie s'avère très importante. C'est dans ce sens que le député Didier Laffy a offert plus de 1000 masques à la population de sa circonscription électorale. Une manière pour ses parlementaires d'apporter sa contribution aux efforts menés par le gouvernement et ses partenaires nationaux et internationaux dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19. Le gouverneur de la province du Tivesti, Ali Maïdekébir, a laissé entendre que la lutte contre la maladie à coronavirus nécessite la mobilisation de toutes les couches socioprofessionnelles. Le premier magistrat de la province a par ailleurs insisté sur le respect des gestes barrières sur le gage de lutte contre le coronavirus. Ali Maïdekébir a invité les filles et fils de la province du Tivesti à suivre l'exemple du député Didier Laffy pour bouter la Covid-19 hors du Tchatt. Après avoir organisé une formation à l'intention des jeunes sur les techniques de sensibilisation et des mobilisations communautaires contre le VIH SIDA en janvier dernier, le Centre Pluridisciplinaire et l'Action pour le Développement du Tchad, CEPRAT, en collaboration avec le programme des Nations Unies PNUD, s'intéresse aux couches défavorisées. Cette fois-ci, les deux partenaires orientent leurs actions à l'intérieur du pays. Avec le lancement du mini-projet dénommé Action des préventions et des ripostes aux pandémies de la Covid-19 et du VIH SIDA, le CEPRAT projette de soutenir les pensionnaires des maisons d'arrêt des cinq différentes agglomérations du Tchad. Ce projet, dont nous lançons officiellement les activités aujourd'hui, s'inscrit dans l'appui aux institutions de la chaîne pénale au Tchad. Notre centre est chargé de mener les activités dans les villes de N'Djaména, Koumra, Sahar, N'Djaména et Bol. Il s'agit surtout de porter un appui aux pensionnaires des maisons d'arrêt de ces cinq agglomérations. L'objectif de ce projet est d'être solidaire avec les dix pensionnaires, de les aider à faire face à des moments difficiles qu'ils connaissent. En effet, s'il y a une vie en prison, il y a aussi une vie en dehors de la prison. Ces projets dédiés à la lutte contre le coronavirus et le VIH SIDA prévoient la distribution des masques de protection et autres outils de prévention dans les institutions ciblées. La décentralisation du dispositif éducatif tchadien se dessine au concret par la création des académies. Elles ont pour objectif de résoudre les problèmes de l'école tchadienne, selon l'esprit de la loi 16 de 6 mars 2006, portant l'orientation du système éducatif tchadien. Pour ce faire, huit académies ont été créées, parmi lesquelles l'Académie du Sud-Ouest ayant pour siège au Congo. Elles représentent les ministères en charge de l'éducation et de la formation dans les provinces du Maïkibu Est, du Maïkibu Ouest et de la Tangilie. Dirigé par un recteur, le professeur Bambou de Bambou Antipasqui a eu une réunion des prises de contacts ce 24G avec les autorités administratives et militaires du Maïkibu Ouest. Au cours de cette réunion, ils ont échangé sur les stratégies à adopter pour assurer la visibilité des activités de l'Académie et comment susciter l'intérêt du public afin de l'impliquer dans la vie éducative. Connaissant la province du Maïkibu Ouest, le gouverneur Adon Forte Amadou a rassuré le recteur de l'Académie du Sud-Ouest et qu'il y a des hommes et des femmes dynamiques dans cette province et qui pourront l'aider à asseoir cette nouvelle structure éducative. Conforte, le recteur de l'Académie du Sud-Ouest dira qu'ici, dans la province du Maïkibu Ouest, tout le monde mesure l'importance de l'éducation et sait que c'est l'affaire de tous. Tout a commencé par la remise des 4000 masques grand public au Conseil Provincial du Mouvement Patriotique du Salut du Legon Occidental. Par ce geste, les quatre membres du Bureau Politique National du MPS de la province du Legon Occidental entendent appuyer le gouvernement et les structures du parti dans leurs actions quotidiennes contre la pandémie du coronavirus. Ousmane Dionadi a, au nom de ses camarades membres du Bureau Politique National, salué l'implication personnelle du maréchal du Tchad, Idriss Débitnon, dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. L'objectif de la présente sortie médiatique, faut-il le rappeler, permettra de contribuer à la sensibilisation pour l'éradication du coronavirus dans la province du Legon Occidental, bien que la tendance actuelle est en baisse au Tchad. C'est aussi le moment indiqué pour encourager et féliciter le travail abattu par le comité de veille. Réceptionnant cet important lot des masques, le secrétaire général provincial du MPS du Legon Occidental, Dingham Oudelmémyan Sébastien, a, au nom des militantes et militants du MPS, remercié le représentant au Bureau Politique National du parti pour ses gestes. Il les rassure que ces masques seront distribués aux personnes diminues pour leur protection contre la Covid-19. En marge de cette cérémonie, les membres du Bureau Politique National du Legon Occidental ont félicité leurs camarades, président fondateur du MPS Idriss Débitnon, pour son élévation à la dignité des maréchals du Tchad. Cette coordination provinciale du mouvement patriotique du salut MPS du Mohen Chari pour la lutte contre la Covid-19 a successivement sensibilisé les élèves du lycée de Balimba et ceux du centre d'enseignement coranique Al-Salam de Mabrouka de mandat 1 sur les dangers de la pandémie ainsi que les moyens de pratiques pour neutraliser sa chaîne de contamination. A l'entente de sa communication, le secrétaire général provincial du MPS du Mohen Chari, Mahmat Bokha Ramadan, est clair que même si la situation est maîtrisée dans le pays, l'on en résiste par moments d'écart dans certaines provinces. C'est pourquoi il est important pour la coordination du MPS de continuer la sensibilisation afin d'améliorer les règles de vie. Le Covid-19, sa propagation est assez rapide et lorsqu'on dit que dans un milieu, on a découvert un ou deux cas, ça fait dire qu'il peut y avoir beaucoup d'autres cas encore de contamination. Après avoir longuement expliqué les règles d'hygiène pour contrecarrer la pandémie, la coordination provinciale du mouvement patriotique du salut MPS du Mohen Chari pour la lutte contre la Covid-19 a en même temps remis des dispositifs de lavage des mains et de cache-nez aux différentes structures visitées. Ceux qui ont reçu ces kits ont, au nom des autres, remercié la coordination du MPS pour ce geste. Cette deuxième phase du projet, la voie des jeunes du Sahel, dans sa troisième série de renforcements des capacités des organisations de la jeunesse bénéficiaires du projet, consiste à renforcer l'inclusion des organisations des jeunes au processus de dialogue et des prises de décisions politiques et socio-économiques au niveau local à travers le renforcement des capacités des jeunes bénéficiaires. Mahmoud Anour Ebédé-Koré et Adoum Wardougou-Rouché, respectivement maires premiers adjoints de la commune de Faya et délégués provinciales de la promotion des jeunes, du e-sport et de l'emploi du Borkou, des concerts, ont souhaité la cordiale bienvenue à la délégation du Centre pour le dialogue humanitaire, initiateur du projet. Le conseiller du Centre pour le dialogue humanitaire, Idriss Adama, soutient le bien-fondé de cette troisième série de renforcements des capacités des organisations de la jeunesse bénéficiaires du que les quelques 50 millions de jeunes de moins de 30 ans représentent aujourd'hui presque 65% de la population dans le pays du G5 Sahel. C'est dans ce cadre que ce renforcement des capacités des organisations de la jeunesse appuiera cette génération pour l'inclusion dans le processus de prise de décisions politiques et socio-économiques. Officiant la cérémonie d'ouverture de cette deuxième phase du projet La Voix de Jeunes du Sahel, le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Jissen Didigui, a rappelé aux jeunes bénéficiaires du projet que le maréchal du Tchad, Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, a accordé une place de choix à la jeunesse tchadienne qui constitue un bras de fer pour un développement durable. En outre, il a invité les jeunes bénéficiaires d'être assidus à la formation qui durera 4 jours. Cette cérémonie marquant le lancement des travaux d'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable à Fada a été présidée par le secrétaire général de la province de l'Union du Ouest, Jean-Claude Dogonal, représentant le gouverneur. Cet événement a eu lieu en présence de la directrice générale de la société tchadienne des eaux couvra Jissen Itno et sa délégation, les autorités civiles et militaires, les organisations non gouvernementales, ainsi que les chefs traditionnels. Le maire de la ville de Fada, Brahim, Bokor Mahamat, a saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue à la délégation pour la directrice générale de la société tchadienne des eaux. Grâce à ses travaux d'extension du réseau d'approvisionnement d'eau qui s'étend à 7 km dans la ville de Fada, le taux d'accès à l'eau potable sera augmenté. La matérialisation des engagements forts d'amélioration des conditions de vie de la population en général et de Fada en particulier, du maréchal du tchad Igris-de-Ville-Denon, chef de l'État, chef du gouvernement. L'accompagnement de la STU dans les efforts inlassables du gouvernement vers l'atteinte des objectifs du développement durable fixés en matière d'accès à l'eau potable à nos concitoyens. C'est donc un événement majeur pour la ville de Fada car au terme des travaux que nous lançons, le taux d'accès à l'eau potable du robinet est actuellement estimé à 22%. 194 promoteurs au total choisis pour l'octroi des crédits d'une valeur de 104,450,000 francs CFA. L'Office national pour la promotion de l'emploi met en pratique la politique du gouvernement qui encourage la population concernant les activités agricoles. Hassan Adam Djazouli, chef de bureau de l'ONAPE-Mongo, souligne que leur institution a initié les crédits agricoles afin d'accompagner la politique de l'emploi du gouvernement. Il insiste sur le fait que la population doit mettre en valeur les terres. Conscient de l'importance de ce secteur, le maréchal du tchad Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, place l'agriculture au cœur de sa politique de développement en investissant des moyens colossaux à travers des projets et programmes qui contribuent à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer également les conditions de vie de nos populations rurales. voudrais-je rappeler aux bénéficiaires, voire à toute la population de la province de Guéra, que ce crédit est remboursable à l'échéance prévue et sans intérêt. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux responsables de l'ONAPE et surtout au gouvernement qui a pensé les soutenir via ces crédits. Vos points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre du Conseil Provincial du Mouvement Patriotique du Salut, MPS, du Chariba Girmi. Il s'agit de l'organisation d'un cocktail à l'honneur du maréchal du tchad Idriss Déby-Hitno, président de la République pour son élévation à cette dignité. Le chronogramme des élections rendues publiques par la Commission électorale nationale indépendante et la restructuration des organes départementaux du parti. Au cours de ces retrouvailles, les cadres du Mouvement Patriotique du Salut, MPS, du Chariba Girmi ont eu des échanges autour de la réussite de ces événements programmés. Le secrétaire général du Conseil Provincial du Mouvement Patriotique du Salut, MPS, du Chariba Girmi a clôt la réunion en ces termes. Nous avons, dans un premier temps, retenu la date du 11 août. La fête spéciale pour le président de la République élevé au rang de marshal du tchad. Nous avons parlé de Séni. Tout un tas de plans que Séni a mis à notre disposition alors que nous ne sommes pas tellement informés. Nous avons désigné nos frères pour exploiter le document et nous faire des comptes rendus. Nous avons donné une date d'ici le 15, après la fête. Ils vont nous convoquer pour nous informer, nous dire, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire. Le deuxième point, c'était la restructuration. Il faut avoir quand même une base solide pour aller au combat. Ça a déjà commencé, hein ? Vous savez tous, nous savons que nous allons gagner, mais il faut se mettre au travail. Le travail, c'est nous d'abord. Le secrétaire général provincial du Mouvement Patriotique du Salut, MPS du Chariba Girmi, a invité ses camarades à se mobiliser pour la réussite de ces événements et à se mettre en ordre de bataille pour ratisser large aux prochaines élections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada